Petit message avant le début de la vidéo, pensez à vous abonner pour les futurs events qui vont permettre de gagner des lots plutôt intéressants. On aura des casques, on aura aussi à côté de ça tout simplement des claviers. Pour ceux qui ont déjà des claviers casque, ça arrive, il y en a qui sont équipés, une belle souris ou tout simplement pour ceux qui auraient déjà tout, des bons Amazon. Donc ouais, 1000 abonnés, donc il ne me manque plus 990 places pour vous faire gagner des lots. Donc n'hésitez pas à partager tout simplement la chaîne YouTube, essayez de regarder aussi parce que le contenu, j'espère que ça vous intéresse et que ça vous aide aussi. Sur ce, bon courage à vous et puis à la prochaine. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va voir comment tuer les deux Hunts en mode légendaire Alcran qui se situe dans le Nexus. Alors quand on arrive, il y a un petit tad, bim, permet de se remettre full life on va dire pour le combat, n'oubliez pas, il faut remettre la vie, coca raccord. Le but, clairement, ça va être de les maltraiter en les faisant voler de gauche à droite. Pour ça, n'oubliez pas qu'il y a le crâne qui permet d'avoir les explosions améliorées et les munitions illimitées. La technique, j'utilise pas mal de grenades en fait, jusqu'au moment où c'est critique. Quand ça devient critique, je vais plutôt tirer un tir de roquette. Comment dire ça, si je vois qu'il est devant moi, qu'il s'apprête à tirer ou que je peux pas passer ou autre, je préfère le tirer une roquette parce que l'explosion est instantanée. Tandis que la grenade, forcément, il y a un petit ton de latence. Et si je tire trop abusivement avec lance roquette, si je me retrouve face au Hunts qui est en train de me charger dessus, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on peut voir, je les balance. Alors si jamais là, je suis en mode propulseur pour ce combat là, je ne mets pas le grappin. Tout simplement parce qu'il me permet de pouvoir skip rapidement le grappin, il faut viser, le temps de tirer, qu'il parte, un coup de canon de hunt et c'est terminé. Tandis que là, avec les petits moves gauche-droite, ça permet de foncer, d'aller mettre un petit coup pour se remettre de la vie ou des skips facilement. Donc, comme vous pouvez le voir, ils s'amusent bien à voler. Alors, vous pouvez essayer de les mettre du même côté, c'est pas spécialement intéressant parce qu'ils vont à chaque fois partir un peu, comme bon leur semble. Profitez aussi, quand vous les envoyez en l'air, comme ça, d'essayer de les repousser en sorte que ce soit intéressant pour vous. Par exemple, si j'ai plus trop de vie, je vais essayer de le repousser de sorte. Hop, excusez-moi, je suis mort à cet endroit-là, j'ai fait un mauvais coupé. Donc, alors, si jamais vous poser la question, je suis mort à, je dirais, 3 ou 4 fois. Bon, je sais que quand j'avais fait la capture, il y en avait pour un gros quart d'heure, quoi. Là, le combat dure 5 minutes, donc ça doit donner à peu près ça. Donc, pour revenir à ce que je disais avec les explosions, comment dire ça, vous pouvez contrôler quand même un minimum la direction. Voilà, comme ça, hop, je mets un petit coup, je jump. Je cherche pas à faire 3 mètres et à me retourner pour éviter de me manger un cleave ou autre. Enfin, un petit coup, on va dire, quand il se retourne. Donc, pensez à bien prendre un distancielant. Le hunt, vous pouvez voir, il est enragé. En fait, il a les yeux qui deviennent rouges, etc. C'est un signe qu'il arrive en bout de vie. Donc, il y en a un qui devrait bientôt mourir. Je vous conseille aussi, c'est de ne pas focus un seul. Bon, déjà, parce que c'est pas spécialement évident quand il vole. Mais le truc, c'est qu'en fait, si vous en tuez un, et que l'autre est full life, l'autre enrage quand son collègue meurt. Donc, vous allez retrouver avec un hunt enragé. Bim, manque de respect. Avec un hunt complètement enragé qui va, du coup, faire un peu plus mal, qui va avoir tendance à tirer plus de salve, etc. Et aller plus vite. A lui retirer toute la life comme ça, ça peut être un peu critique, quoi. Donc, voilà. Moi, je tape les deux. Je cherche pas trop à faire de différenciation. Les grenades, je vous conseille forcément les plasmas. Tout simplement, collez dessus. Et, comment dire, juste éviter de tirer trop sur le centre du personnage pour éviter de mettre de la grenade sur le bouclier. Sinon, il va juste la repousser, elle va tomber à côté. C'est pas ouf en termes de dégâts. Alors là, il y a aussi le truc, c'est que j'avais la visée du lance rocket. Améliorée, pardon. Donc, rocket et de l'idée. Et, ça va pas aider, on va dire, pour ce combat là. Parce que du coup, ça partait sur le centre du personnage. Et pareil, coup de bouclier. Mais bon. Après là, on peut voir, c'était pas vraiment très dur. Ça peut être un combat qui peut être dur à prendre en main au départ. Surtout si on n'a pas les bonnes armes. Ou qu'on teste un peu tout. Pardon. Donc, tout ce qui est grappin et hot. Moi, je vous conseille. C'est vraiment plasma, rocket et le petit jackpack là. Pensez aussi à les améliorer. Mine de rien, ces choses là, ça peut toujours servir. Donc, voilà. J'espère que ça vous aidera à passer ce passage là. Qui, pour moi, fait partie de l'un des deux passages, on va dire, les plus durs du jeu. Surtout dans ce mode de difficulté. C'est relativement compliqué quand on ne voit pas sa barre de vie. Quand on ne voit pas la barre de vie des ennemis. Donc, voilà. On va aller, un petit dernier coup de manque de respect là. Bim. N'hésitez pas, si vous avez des passages qui vous ont posé pour problème ou autre, à poser des questions. Ben, sur ce, bon courage à vous. Puis, à la prochaine. C'était génial.